Yo, what's up les fous, ici Zek de retour sur FRP. J'espère que vous allez bien les gars, alors aujourd'hui vidéo spéciale qui a été autorisée. Attention, message d'avertiment, par contre je tiens à vous signaler que toute personne qui tente de réaliser ce genre de scène dans le serveur, car ce genre de scène est interdit, nous avons eu une autorisation spéciale. Des conséquences seront liées sur le fait que si vous tentez de reproduire ce genre de scène. Sinon, je vous souhaite à tous un excellent visionnement et faites-moi savoir quel genre de thème vous souhaiteriez qu'on fasse pour la prochaine vidéo. Allez c'est parti, maximum de pouces bleus. C'est parti ! Attendez-vous ! Ah là là là, comment tu vas Bradley ? Eh les gars, comment ça va ? Oh, ça va toi ? Ça fait longtemps, t'as pas vu toi aussi ? Bah oui les gars, ça fait trois ans de trois ans les gars, vous devenez quoi ? Comment tu vas Bradley ? Le temps il passe vite, moi je vais très bien, en soi ça va, je me débrouille dans ma vie au quotidien. Tu fais quoi maintenant dans la vie ? La dernière fois tu travailles dans une école ? Ouais, maintenant je suis maçon, maintenant j'ai changé. Ah je vois, et toi Karim, tu deviens quoi ? Toujours pour les forces de l'ordre ? Ouais, je suis chef de police des fois, des fois je préfère faire des panneurs, des fois agents municipales, tout dépend de mon humeur quoi. Bah comment ça tout dépend de mon humeur, t'as cru qu'on avait une carte de service à changer n'importe quoi ? Ah mais bon, en fait quand je prends mon service longtemps en tant que chef de police, bah ça me lasse un peu, du coup je vais faire des panneurs ou agents municipales quoi. Ok, putain, toi tu fais que travailler dans ta vie alors ce que je vois ? J'ai vu une promotion, il n'y a pas longtemps. Les gars, vous avez entendu ? Euh non, je n'ai pas entendu quoi. Non, moi je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. C'est bizarre. Au pire, va vérifier moi. Bon, on t'entends là, bon. Ok, bah écoutez, je vais t'aller vérifier, vite fait je reviens. Oh là là, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Allo, il y a quelqu'un ? Oh t'as pas ! Mais oui, c'est quoi ce truc ? Vous êtes qui vous ? Enfin un peu d'amusement, restez calme. Ah putain, je suis où ? Monsieur M**** là, est-ce que vous m'entendez ? Vous êtes qui ? Comment ça que vous me connaissez ? Hum, ça vous surprend, j'imagine ? Oui, vous êtes qui vous ? Pas besoin de savoir mon identité. Ce qui compte, c'est de s'amuser, monsieur Ambrella. Bah, je pense que vous êtes le seul à vous amuser. Moi, je ne m'amuse pas, je suis où là, putain ? Vous êtes qui ? Monsieur Ambrella, ce que vous ne comprenez pas, dans ce que je dis, tout d'abord, arrêtez de bouger. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Je vais vous poser une question, monsieur Ambrella. Avez-vous confiance en vos amis ? Ça, ça, ça dépend lesquels. J'espère que vous avez de bons amis, parce que ma confiance va gagner. Oh, putain. Allo, il y a quelqu'un ? Allo, il y a quelqu'un ? Allo ? Qu'est-ce qu'il m'a vu ? Oh, vous branle le carré ? Qu'est-ce que vous faites là aussi, putain ? Ah, il y a un putain de malade mental qui nous a... Je ne sais pas, il m'a capturé, il m'a amené ici. C'est quoi ce bordel ? Je suis à la télé, bonjour. Ah, il est là, il est là, il est là, je le vois à la télé. Oh, ça t'a regardé. Il est là. Il est terrifiant, il fait si peur. Vous êtes si jeune. Que voulez-vous, putain ? On peut juste sortir d'ici et aller vivre notre vie. Je veux m'amuser, monsieur Ambrella. Je veux m'amuser, tout simplement. Et j'aurai besoin de vous pour m'amuser. Comment ça ? Je vais vous expliquer le but du jeu. Monsieur Ambrella, ne commencez pas à paniquer. Ok, ok. Vous allez rien m'expliquer, vous allez nous relâcher tout de suite. Si je ne vous explique pas, vous allez rester ici à pourrir. Donc si vous voulez un conseil, écoutez-moi. Bien, maintenant, nous pouvons commencer les choses sérieuses. Bradley et Carrie, l'avis de monsieur Ambrella est entre vos mains. Monsieur Ambrella, effectivement, vous êtes en train de vous. Vous êtes actuellement en danger de mort. Comment ça, en danger de mort ? Comment ça ? Il se trouve derrière vous une bonbonne. Une bonbonne de gaz. Oh, putain de merde ! Il explosera si vous restez trop longtemps à l'intérieur. Les gars, il crie carrément, trouvez le code ! Qu'est-ce que vous racontez ? C'est quoi ce bordel ? Mais, je le vois, je le vois. Non, il y a un guest qui va rentrer dans la suite. Je vais vous donner un indice. Écoutez attentivement. Attendez, on l'écoute, on l'écoute. Monsieur Ambrella, c'est un jeu de conférence. Comme je l'ai dit au tout début. Vos amis ont une seule clé sur deux. A eux de trouver la clé pour ensuite vous aider à trouver la vôtre. Bon courage, messieurs. Les gars, les gars, les gars, ne vous laissez pas. Les gars, ne me laissez pas, putain. Ne me laissez pas pourrir là-dedans. S'il vous plaît, aidez-moi. On va trouver, on va trouver. T'inquiète pas, on va trouver. T'inquiète, t'inquiète. C'est quoi le bordel ? Comment ça, une énigme ? Comment ça, un code ? C'est écrit, trouver le code. C'est quoi, le boîtier ? Des chiffres ou des noms, je ne sais pas. La boîtier, je ne sais pas, ça sert à quoi ? Ah, c'est pour y le code. C'est pour y le code. C'est un code. Calmez-vous, calmez-vous. C'est un crâne à l'envers et un point d'interrogation, je comprends. De quoi, il y a un 6 à l'envers ? Il y a un crâne à l'envers ? Ah, bah oui. Oui, il y a un crâne et un 6 à l'envers. Bah, je pense. Il y a un point d'interrogation. Bah, c'est sûr que ça doit être le chiffre numéro 6 en premier, alors. Si on retourne le crâne, ça fait quoi ? Si on retourne le crâne, ça fait un 9. Ah, bah oui, c'est logique. C'est 96. Si on inverse le crâne, ça donne le chiffre 9. Vous avez raison, attends, alors. Oui, oui. C'est 96. 96 ? Pourquoi vous avez choisi nous ? C'est quoi votre problème ? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Vous n'avez pas... Vous n'avez spécialement rien fait, c'est juste de l'amusement. Je souhaite m'amuser avec vous, monsieur Ombrella. Mais comment vous me connaissez ? Personne ne connaît sur ce nom. 69, 18. Paniquez, monsieur Ombrella, paniquez. 69, 18 ? Oui. Oh ! Arrêtez de tirer. Ok, 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 je vais laisser le code, je vais laisser le code. 69, 1, 2, 1, 8. Ah, ça marche ! Ça a marché ! Oui ! Ça a marché. Viens, viens ! Monsieur Ombrella. Je m'avais sauvé la vie, putain de merde ! C'est putain, merci ! Oh, putain ! T'as pas touché, ça va ? Non, mais c'est pas, j'ai un peu de mal à la tête. C'est qui ce malade ? Regardez-le, il porte un masque étrange ! Faut vraiment être un putain de malade pour voir ce genre de choses. Monsieur Ombrella, veuillez vous approcher, monsieur Ombrella, approchez-vous. Non, 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 je suis libre, je peux me barrer maintenant, je suis libre ! Non, non, moi, je me casse. Monsieur Ombrella ! Ok, 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 ok. Bradley, Karim, mettez-vous en face, mettez-vous tout au fond, mettez-vous tout au fond. Monsieur Ombrella, approchez-vous. Oui, oui, d'accord, qu'est-ce qu'il y a, putain ? Vous avez réussi à passer une étape, félicitations. Mais le jeu n'est pas encore terminé, monsieur Ombrella. Mais putain, c'est un malade, lui, il pense que c'est un jeu ? Je m'amuse et je vous remercie, monsieur Ambrella. Je vais vous donner un cadeau pour vous remercier. Entrez dans la salle. C'est une arme. Wesh, il fait quoi avec une arme encore ? Mais wesh ! Ah, faites-moi de mal à maintenant ! Je vous pointe avec une arme ! Oh ! Hein ? Oh, ah, ah, ah. Le problème, c'est que cette place, c'est que cette salle est insonorisée. C'est-à-dire que si vous tirez à l'intérieur... Ah, merde. Ça enclenchera immédiatement la bonbonne de gaz. Alors faites attention si vous faites, monsieur Ambrella. Et si vous me tuez, vous n'aurez pas la clé pour sortir. Oh putain, j'ai pas pensé à ça la bonbonne, si je t'y sais. D'accord, 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 d'accord. Oui, mais comme je l'ai dit tout avant, l'amusement n'est pas encore terminé. J'ai envie que, monsieur Ambrella, vous me prouvez que... Que me prouviez, pardon, que vous êtes quelqu'un de très... ...aimable et que vous avez confiance en vos amis. Vous vous posez sûrement une question, c'est pourquoi je vous ai donné une arme. Oui, pourquoi ? Pour quelle raison ? Oui, pour quelle raison ? Vous allez devoir choisir... Psychopathe. ...quelqu'un entre vos amis, parce qu'effectivement, l'un de vos amis porte la deuxième clé. Comment ça, porte la deuxième clé ? Peut-être monsieur Bradley, ou alors monsieur Karim, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous racontez ? Comment ça la porte autour du cou ? Monsieur Karim. Il y a des détails. Monsieur Karim. Il se pourrait que votre ami Bradley porte la clé dans son corps. Ou alors que c'est l'inverse, je ne sais pas. En tout cas, il y a un menteur entre vous. C'est si monsieur Umbrella ne se dépêche pas, vous mourirez tous les trois ici. Umbrella contre le bon choix. Ok, 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 ok. Les gars, les gars, venez, venez. Non, on va discuter. Ok, venez, on va discuter ici. Venez, 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 on va discuter. C'est sûr, c'est lui. C'est sûr, c'est lui. C'est sûr. Les gars, là, c'est qui ? C'est qui ? C'est qui qui a eu une opération pour avoir la question ? C'est lui. C'est lui. Il a cité son nom en premier. Il a cité son nom en premier. Bradley, c'est toi ? Et alors, ça trouve que c'est un trompe-l'œil pour dire que c'est toi ? Allez, les gars, là, oui, quoi ? Vous voulez un indice ? Bah oui, pour un indice, comment je peux savoir ? Non, c'est toi. Avoue-le, c'est très bien. Tu mens, tu mens. Ok, les gars, les gars, les gars, les gars, vous pouvez lui donner moins l'indice, c'est trop compliqué. La clé se trouve... Rangez votre arme. Là où on trouve des réponses. La clé se trouve là où on trouve des réponses. Ça veut dire quoi, ça, les gars, là, les gars ? La clé se trouve... Réfléchissez. ... la réponse. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Ok, les deux à genoux, les deux à genoux, maintenant, maintenant, les deux à genoux. La clé se trouve où on trouve des réponses. Vous avez vu ce que Umbrella vous fait ? Il vous prend avec une arme, il veut vous tuer. Les gars, je suis vraiment désolé, les gars, je suis vraiment désolé, mais j'ai une famille qui m'attend dehors, bordel. Est-ce qu'il est un vrai ami ou est-ce qu'il est juste une ordure sans l'âme ? Oui, 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 oui. Ok, la clé se trouve où il y a la réponse, ce qui veut dire que la réponse est dans la tête. Mais, attends, attends. Non, mais attends, attends, j'ai une preuve, j'ai une preuve qui peut te garantir. Quoi ? Il a cité son nom en premier et qui ne te dit pas que c'est dans ton corps qu'il y a la clé. Ça m'étonnerait, ça ne m'aurait pas donné l'arme. Il ne te dit pas que c'est dans ton corps. Effectivement, c'est toi. Tout le même corps est que c'est toi. Les gars, les gars, attendez, attendez. Pas du tout. Je sens la clé dans ton estomac. C'est bon, on va arriver à nulle part, on va arriver à nulle part. Ok, j'ai une idée, j'ai une idée. Il a dit que la clé se trouve où on trouve la réponse. Ce qui fait d'où c'est la tête. Comment vous avez fait pour trouver les réponses pour ouvrir mon local ? On a trouvé des crânes, on a trouvé des crânes, on a cherché. Montrez-moi les crânes, montrez-moi, ils étaient où les crânes, montrez-moi. Orduuure, orduuure. Ici, on a trouvé un 6. Ici, on a trouvé un crâne, ça veut dire un seul. Ok. Putain, se dépêche les gars, ils ne sont pas brusqués de ça. Et ici, on a trouvé 8 crânes, tu peux compter de toi-même. Ok, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, parfait, j'ai l'évenu. 69, 18. Ok, Bradley, est-ce que c'est toi ? Non, c'est pas moi, je te jure que c'est lui, t'envoie comme ça. Et toi, Karim, est-ce que c'est toi ? Que c'est lui, je ne sens rien sur le cas. Donne-moi une preuve, donne-moi une preuve, Karim ! Donne-moi une preuve ! Ok, c'est bon. Fais ce que t'as à faire. D'accord. Bradley, je suis vraiment désolé, mais tous les réponses se trouvent où qu'il y avait le crâne. Je suis vraiment désolé, putain. Ah, c'est bon, là, je l'ai abattu, c'est bon. On peut sortir, là, j'ai la clé. Putain, je t'avais dit que c'était lui. Oui, allez-y, allez-y. Enfin, putain, je peux plus courir. Je peux plus courir, putain. La sortie est là. La sortie est là. C'est bon, on est en fait arrivé. Oh, il est là, avec son arme, attention. Ah, putain, au secours, police, 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 au secours. Putain, il y a un mec là-bas qui nous tortue, il y a un homme qui nous tortue là-bas depuis je ne sais pas combien de jours. On est coincé à la terre, on est séquestré, putain. Pardon ? Ok, besoin de toutes les unités, on regarde. Ah, putain. Ah. Ah, putain. Ah, TV. Ah. Sous-titrage FR ?